GADZUX, c'est l'anniversaire de l'affaire Haymarket Dans la soirée du 4 mai 1886, une manifestation a lieu sur Haymarket Square à Chicago. Trois jours plus tôt, la police avait tué deux ouvriers de l'usine McCormick lors d'une grève générale pour la journée de 8 heures. Les tracts appelant à la vengeance sont distribués avant le rassemblement. Une première version, encourageant les ouvriers à venir armer, fut jugée un peu trop épicée par les organisateurs. De l'avis général, le rassemblement proprement dit fut extrêmement ennuyeux. Mais alors que tout se termine, un inconnu balance une bombe qui, en explosant, tuera le policier Mathias J. Duggan. C'est à ce moment-là que l'enfer s'est déchaîné. Les autres flics perdent leur sang-croît et commencent à tirer au hasard sur la peau, comme une bande de putains de psychopathes. Les tirs croisés qui s'ensuivent ont au moins 4 morts parmi les manifestants et 7 parmi les flics. Une fois le cas n'est revenu, l'État commence à arrêter plusieurs agitateurs bien connus. Aucun d'entre eux n'avait lancé la bombe, mais beaucoup étaient des anarchistes. Pour le juge et l'accusation, c'est suffisant. 8 anarchistes seront jugés, 7 seront condamnés à mort, 4 seront pendus et 1 se suicidera dans sa cellule. En l'honneur de martyrs de Home Market, le premier nez fut déclaré journée internationale des travailleurs. Aujourd'hui encore, cette journée est marquée dans le monde entier par des grèves, des émeutes et des actions illégales.